19h, 20h, Sud Radio, Capital, Eric Morillo. L'actualité dans la capitale. Alors ce soir, je n'ai pas un invité, mais une invitée. Alors, avant de la présenter, si je devais un petit peu décrire le spectacle qu'elle vient nous présenter, je le décrirai de cette façon. Quand le chic parisien rencontre Cabaret, Chorus Line, Chicago. Quand le glamour à la française embrasse l'univers de Liza Minnelli, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Peggy Lee. On parle de Mademoiselle. Mademoiselle, c'est une célèbre meneuse de revues. Elle enflamme depuis des années les plus grandes scènes parisiennes. Et le soir de ses adieux, dans l'intimité chaleureuse de sa loge, elle nous livre l'histoire de la petite fille au grand rêve. Bref, son histoire. Et son histoire, c'est celle, en coulisses, bien sûr, d'Isabelle Layé. Bonjour Isabelle, on est ravis de vous recevoir. On se connaît un petit peu, donc on ne va pas mentir à nos auditeurs. Mais qu'est-ce que tu parles bien de mon spectacle, j'adore. Mais je pense qu'avant même de continuer à en parler toujours aussi bien, Le mieux pour nos amis auditeurs, c'est d'en écouter un petit extrait. Et on se retrouve juste après. Un baiser sur la main Peut-être bien gentil Mais les diamants, c'est mieux qu'un chéri Un baiser, même ex qui ne Paye pas ton loyer Ne t'aide pas Arrange et frottez L'essivé Et les hommes vieillissent Les femmes flétrissent Et l'on perd tous nos charmes à la fin Mais les diamants, c'est chéri Voilà, donc c'est la voix de notre invité ce soir. On va arrêter parce que sinon, il n'y aura plus besoin d'aller voir le spectacle. Ah ben non, venez ! Donc c'est au Théâtre du Marais Ça s'appelle Mademoiselle, le spectacle musical C'est donc avec notre invité Isabelle Laillet Et également Vincent Gaillard Au piano et aux arrangements Il ne faut pas l'oublier Une mise en scène par Philippe Davila Alors Isabelle Laillet, nous venons donc d'écouter Un extrait de Diamonds are the girls' best friends C'était quand même Marine Monroe, c'est ça ? Absolument, Marie-Line Les hommes préfèrent les blondes Et comme tu peux le constater, c'est une version française Donc l'idée de ce spectacle, ce sont des grands standards Du jazz, cabaret, comédie, musicale, américain Pour la plupart, adaptés pour la première fois en français Et qui permettent de suivre l'histoire de cette femme Qui part à la conquête de ses rêves Et évidemment, ça ne se passe pas du tout comme prévu Et c'est là que ça devient intéressant Du coup, il y arrive des tas d'histoires Drôles, glamour, palpitantes Alors on vibre avec elle On la suit dans toutes ses aventures Et en fait, finalement, c'est un peu l'histoire d'une vie Tout simplement, pas que d'une artiste Ce que me disent les gens, finalement C'est que quand ils viennent voir le spectacle Ils s'y retrouvent Ils se disent, ben oui, moi aussi j'ai des rêves Moi aussi j'ai tenté des choses Moi aussi je suis tombée, on m'a trahi Je me suis défendue J'ai fait des choses, je me suis trompée Finalement, ben on se réaligne Et voilà, mademoiselle Quelqu'un disait, mais finalement tout le monde est mademoiselle Et moi ça me touche beaucoup quand on me dit ça Parce que c'est vraiment l'idée C'est que tout le monde s'y retrouve Et qu'on parte en voyage avec elle Mais que finalement chacun se réapproprie cette histoire C'est une histoire Et puis chacun y met sa couleur Et ça, ça me plaît énormément Alors Elisabeth Laillet Tu as un peu décrit le pitch du spectacle Avant cela, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore Il y en a beaucoup Ton parcours Donc tu es venue comment ? À la musique d'abord peut-être C'est une passion depuis toute petite Ce qui est incroyable C'est qu'effectivement Depuis toute petite Je chante, je danse Je saute dans tous les sens Je cassais tout ce qu'il y avait autour de moi À la maison Et même avant de prendre des cours de chant De danse et compagnie Je réunissais mes cousins Je montais des spectacles C'est-à-dire que N'ayant personne dans la famille artiste J'avais ça en moi C'est ce qu'ils faisaient tes parents ? Ils étaient dans la gestion immobilière Donc rien à voir Vraiment Et je n'ai pas d'artiste dans ma famille Rien du tout Et donc c'est vraiment quelque chose C'est fou Mais finalement dans l'enfance Se trouvent les germes de notre passion Et j'ai envie de le dire à tout le monde Parce qu'il y a des gens qui savent Je rencontre beaucoup de jeunes Et de gens qui n'ont peut-être pas forcément Trouvé leur passion Et d'expérience Je peux le dire Il y a des choses qui se passent dans l'enfance Qui sont très fortes pour nous Et parfois on les laisse de côté C'est dommage Parce qu'il y a des clés de notre bonheur Et donc voilà Donc petite J'ai toujours fait ça Après évidemment j'ai pris des cours de chant De danse De théâtre Depuis toujours J'ai eu une vie Je viens de Bruxelles moi à la base Donc j'ai eu une vie artistique à Bruxelles Et puis j'avais un peu fait le tour J'avais fait des choses vraiment super Mais à un moment je tournais en rond Et du coup moi je suis quelqu'un Qui passe sa vie à courir après ses rêves Un peu comme Mademoiselle Et du coup je me suis dit Bon bah c'est quoi mon prochain rêve Et mon rêve c'était Paris Tenter ma chance à Paris J'ai pris ma petite valise Et me voilà débarquant à Paris Alors on va continuer bien évidemment A parler de ce spectacle Donc Mademoiselle Le spectacle musical au Théâtre du Marais Tu interprètes donc ce personnage Les jeudis et vendredis à 20h Très précisément Exactement Donc on a de la chance de t'avoir aujourd'hui Un petit mot de ton acolyte Vincent Gaillard au piano et aux arrangements Alors Vincent Gaillard Non seulement c'est un super pianiste Mais c'est aussi un super comédien Et du coup il permet à justement dans cette histoire De créer plus de profondeur Plus de moments Il est très très drôle Il apporte une dimension comique incroyable à ce spectacle Et c'est vraiment un bonheur d'être ensemble Et aussi je tiens à saluer La mise en scène La mise en scène Mais c'est incroyable Franchement Philippe Davila On se connait depuis la Belgique On était tout jeunes artistes ensemble Il est parti dans son aventure Romeo et Juliette Où il a été une grande vedette Et puis depuis il fait des spectacles Qui lui ressemblent Et qui sont merveilleux Je savais qu'en travaillant avec Philippe Ce serait vraiment bien Mais en fait Il m'a étonnée Mais d'étape en étape Il m'a appris plein de choses Et surtout à un moment Je me suis dit Mais il a fait tout En plus de la mise en scène Qui est vraiment saluée Par tout le monde Il a fait tout l'univers visuel Les décors Les costumes Qui sont incroyables Il a apporté une âme A ce spectacle Il m'a aidé à co-écrire Cette version du spectacle Et en fait Je pense qu'on n'est pas loin du génie Alors il déteste que je dise ça Mais franchement Moi je m'y connais vraiment bien En spectacle Parce que c'est ma vie Depuis toujours Il est incroyable Et donc c'est un honneur C'est un bonheur de travail Avec lui Avec Vincent Avec Hervé Compant Notre producteur Qui a cru en nous Et on vit une expérience Fabuleuse Tant artistique Mais aussi humaine D'ailleurs On passe notre vie A s'envoyer des messages Avec des cœurs Guillaume Bertrand Notre attaché de presse Qui est là Qui rigole Parce qu'il sait de quoi je parle C'est vraiment fabuleux Et je pense que ça se sent sur scène En fait Et les gens le ressentent Donc je souhaite à tout le monde De trouver cette connexion humaine De trouver une équipe Et d'aller à la conquête De ses rêves Avec cette équipe Et franchement Merci la vie Merci à ces personnes Qui sont maintenant des amis Et voilà Écoute Isabelle Nous aussi nous sommes des amis Rien de plus simple On va continuer à en parler Ensemble jusqu'à 20h Nous sommes en direct Avec également un autre invité Qui vient nous rejoindre On en parle dans un instant Sur Sud Radio Vous êtes bien 99.9 19h 20h Sud Radio Capital Éric Morillo Direct jusqu'à 20h Sur 99.9 Avec ce soir Deux invités Tout d'abord Isabelle Laillé Qui est à l'affiche de Mademoiselle Le spectacle musical Les jeudis et vendredis Au théâtre du Marais Et également Olivier Chaudançon Le directeur de la Maison de la Poésie Qui vient nous parler De la 7ème édition Du festival Paris en toutes lettres Qui a lieu du 10 au 21 novembre Mais avant de reprendre Ces discussions avec nos invités C'est l'heure chers amis D'écouter la chronique De Clémence Oudiakova La chronique des bons plans Alors hier vous nous parliez D'enfants Mais cette fois-ci Cette chronique Elle ne s'adresse pas vraiment Aux enfants Si j'ai bien compris Exactement Eric Ce soir Là on a mis les enfants Chez les babysitters Et là je m'adresse aux majeurs Et particulièrement aux amateurs De soirées glamour Car c'est la semaine Des cabarets parisiens Une grande première pour Paris Et un vrai défi Parce qu'on laisse trop souvent Les cabarets aux touristes Mais les cabarets font aussi partie De notre patrimoine Et en plus la qualité des spectacles Est réellement remarquable Il faut y aller Alors est-ce que vous saviez Que chaque cabaret a sa spécialité ? Non Donc voilà Je vous donne quelques exemples Lido présente des danseuses culturales Le Moulin Rouge Le French Cancan Le Paris des années folles Le Crazy Horse Alors là c'est carrément Vous saviez ça Isabelle Oui J'écoute Clément C'est intéressant Alors attendez Parce que le dernier c'est le meilleur Le Crazy Horse C'est carrément le nu artistique Donc voilà Vous avez de quoi faire Votre programmation Une belle soirée en perspective Exactement Il y a 14 établissements Qui se sont rassemblés Pour cette semaine spéciale Le Lido parisien Le Paradis latin Le Moulin Rouge Et donc avec des animations Et des offres 75 euros Donc pour un spectacle Une coupe de champagne Ce qui est bien moins cher Que le prix habituel Autre chose Clémence ? Oui donc d'abord Vous pouvez gagner Des packages spectacles Avec le cabaret Plus un hôtel de luxe derrière Pour une soirée glamour Plus 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 Carrément Ça c'est sur le site De la semaine des cabarets parisiens Interdit au moins 18 là Exactement Et puis si vous voulez continuer Dans la balade en amoureux Et bien vous pouvez arriver Un petit peu en avance Et vous promenez dans Montmartre Sur les pas des impressionnistes C'est une application Qui s'appelle Balade impressionniste à Montmartre Qui coûte 2,69 euros Et là vous pouvez visiter le quartier Voilà En amoureux par exemple Merci beaucoup Clémence Pour cette chronique On se retrouve demain Comme d'habitude Et justement la transition est facile Après avoir parlé de Montmartre Ça m'amène à vous parler de Paris Alors nous recevons Isabelle Laillet Donc qui est à l'affiche de ce spectacle On ne cesse pas de le dire Mademoiselle Le spectacle musical qu'il faut Aller voir au Théâtre du Marais Les jeudis et vendredis Et pour nos amis auditeurs Qui viendraient de nous rejoindre Je vous propose justement D'écouter un extrait de ce spectacle Un titre de circonstance Isabelle Laillet J'aime Paris Un extrait du spectacle Mademoiselle Sur Sud Radio J'aime Paris Quand elle s'éveille J'aime Paris La rebelle J'aime Paris Qui s'étourdit Après minuit J'aime Paris Ses lumières Et sa frénésie J'aime Paris À chaque instant Les craintes De tous les amants J'aime Paris Son ardeur Et sa folie La rebelle Voilà donc un extrait De ce spectacle Donc Isabelle Laillet Mademoiselle Au Théâtre du Marais Alors justement Cette émission s'appelle Sud Radio Capital J'ai envie de vous demander A tous les deux Donc on parlait un petit peu de Paris Donc pour vous Isabelle Enfin toi Tu as dit que tu avais Longtemps habité en Belgique Tu as un endroit A nous recommander Un quartier préféré Dans la capitale Où tu aimes flâner Alors j'adore Notre-Dame Les jardins de Notre-Dame Je ne sais pas pourquoi Alors j'aime l'eau J'aime cette immense Baptiste Qui a une histoire Qui a une histoire Voilà Artistique aussi Enfin Où il se passe Je sais pas Il y a une âme Il y a quelque chose Qui me plaît énormément Voilà Et puis la première fois Que je suis arrivée à Paris Je suis sortie du métro Il y a un autre endroit Qui m'a vraiment Marquée Et c'était à Opéra Et j'ai vu l'Opéra Et je sais pas J'ai eu quelque chose Qui m'est montée En me disant Mais cette ville Elle est fabuleuse Et je me suis dit C'est ici que je veux vivre Bon j'habite pas Tout à fait Opéra Mais j'y repasse Avec plaisir Mais en même temps Paris Ce qui est merveilleux C'est que chaque quartier A son âme Chaque quartier A quelque chose De touchant Enfin voilà J'aime Paris Comme mademoiselle J'aime Paris Je pourrais en parler Pendant des heures Mais je lui laissais pas Comme dans le titre Olivier Chaudençon Alors vous J'ai envie de vous demander Un square ou un parc Où il fait bon lire ? Il y en a beaucoup Justement C'est vrai que dans tous Les arrondissements On a des endroits merveilleux On peut penser au square Du Vert Galant Qui est au bout De l'île de la cité Qui est absolument magnifique Et puis il y a Les quais du canal Saint-Martin Enfin dans chaque quartier On trouve des endroits extraordinaires 19h 20h Sud Radio Capital Eric Morillo Presque la dernière ligne droite De l'émission Jusqu'à 20h Nous sommes avec Isabelle Laillé A l'occasion de ce spectacle musical Dans lequel elle tient le rôle Titre Mademoiselle C'est au théâtre du Marais Et également avec Olivier Chaudançon Le directeur de La Maison de la Poésie Venu nous parler De la 7ème édition Du festival Paris en toutes lettres Qui a lieu du 10 au 21 novembre Alors il y a un instant On parlait un tout petit peu de Paris J'aimerais savoir Est-ce qu'il y a un spectacle parisien Qui vous tente particulièrement Que vous auriez pu voir Mais qui ne soit pas le vôtre ? Alors j'ai vu un spectacle Mais génial Une performance d'acteur Donc deux artistes Chanteurs Comédiens Et un musicien Ça s'appelle Gutenberg D'accord C'est une histoire Quelque chose me dit Que c'est au théâtre du Marais Non Même pas tu vois C'est mis en scène D'accord C'est au Sentier des Halles C'est le mardi et le mercredi A 21h30 C'est joué par Philippe Davila C'est joué par Philippe Davila Non mais très sincèrement Parce que moi je suis vraiment Quelqu'un de droit Et je ne triche pas C'est une performance d'acteur C'est une histoire Comme on n'en a jamais vu Il y a un moment Ils font des choses Je dis je ne sais même pas Comment ils font Donc super acteur En plus d'être super métro Ah oui oui Et puis super chanteur Enfin c'est vraiment un multi-talent Mais ce spectacle Ce qui est génial C'est que je n'ai jamais vu Un spectacle de cette forme là Et c'est extrêmement bien interprété Donc franchement Allez-y Allez découvrir Gutenberg C'est vraiment un super moment Alors on va retenir ça Olivier Chaudançon De votre côté Vous avez le temps En dehors des poésies Je suis un peu honteux Mais je suis à la maison de la poésie Tous les soirs Puisque chaque soir La proposition est différente C'est bien Je peux sortir Vous pouvez de manière objective Peut-être nous recommander Plus particulièrement Un concert ou une expo Dont nous n'avons pas parlé Dans le cadre du Festival Paris en toute l'aide Je peux parfaitement Vous pourrez entendre Brigitte Fontaine Qui va évoquer un immense écrivain Qui est Kateb Yassine Ce sera le samedi 19 Et puis un groupe de rock Radio Elvis Qui va travailler autour de Jack London Et puis la clôture du festival Qui va se passer avec Yasmina Reza Qui sera lue par Nicole Garcia Puis il y aura une conversation Avec Yasmina Reza Voilà je peux tenir très longtemps comme ça Olivier il faudra quand même S'y mettre off un jeudi ou un vendredi Pour venir au Théâtre du Marais Je vais m'organiser Il l'a dit On a des témoins Si on veut pour des détails pratiques Connaître le programme du festival Olivier Chaudançon Comment on peut faire ? Le site internet www.maisondelapoésieparis.com Toutattaché.com Bon pour pas faire de jaloux On peut aller aussi sur le site du Théâtre du Marais Voilà Si on veut s'intéresser à votre spectacle Théâtre du Marais.fr Il y a plein d'autres super spectacles aussi au Théâtre du Marais Vraiment belle programmation Est-ce que là juste avant de faire une nouvelle petite pause Vous seriez capable de nous faire un cappella un petit titre Pour nous sur Cid Radio ? Allez on va faire ça Oui Alors le spectacle parle de Mademoiselle, de sa vie Alors voilà pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre Donc on précise rapidement C'est l'histoire d'un rêve Voilà donc elle part à la conquête de ses rêves En fait on la retrouve le dernier jour Le soir de ses adieux à la scène Et en fait on repart en flashback dans sa vie De toute petite Elle répète en cachette avec son papa En cachette de sa mère Qui elle ne veut pas qu'elle devienne artiste Allez 30 secondes Et donc sur le papa par exemple Oui mon cœur bat pour mon daddy Personne ne pourra m'en séparer Mon cœur bat pour mon daddy Ils peuvent faire les beaux, les gentils C'est avant qu'il fallait y penser Car mon cœur bat pour mon daddy Alors je promets aux auditeurs Bravo parce que ça n'était absolument pas prévu Donc bravo Isabelle Laillet Ça n'est vraiment pas facile Et puis beaucoup de gens s'y refuseraient On se retrouve dans un instant Avec Isabelle Laillet et Olivier Chaudançon Sur Sud Radio Capital Il est 19h42, vous êtes en direct Dernière ligne droite de l'émission 19h45 sur Sud Radio Nous sommes en présence d'Olivier Chaudançon Le directeur de la Maison de la Poésie Qui vient nous parler de la 7ème édition Du festival Paris en toute lettre Qui a lieu du 10 au 21 novembre Mais également en présence d'Isabelle Laillet Qui joue dans ce spectacle musical Mademoiselle au Théâtre du Marais Les jeudis et vendredis Alors justement Isabelle Quand tu n'es pas sur scène Tu es aussi une dénicheuse de talent Et coach pour de nombreux artistes Tu leur dis quoi ? Croyez en vous ? Mais oui effectivement Le plus gros problème souvent Chez les gens c'est de ne pas croire en soi Donc la confiance c'est la base de tout Quand on croit en soi On y va, on tente, c'est pas grave On n'a pas peur de tomber Et donc le premier travail c'est ça Mais c'est tellement beau Quelqu'un qui essaye ce chemin là 19h, 20h Sud Radio Capital Eric Morio 19h53 On arrive déjà bientôt au terme de cette émission Et oui ça passe vite avec nous Donc Isabelle Laillet Qui est donc à l'affiche de cette comédie musicale On peut dire ça quand même Spectacle musical qui s'appelle Mademoiselle au Théâtre du Marais Qui est aussi mise en scène par Philippe Davila Et avec Vincent Gaillard Et avec Vincent Gaillard au piano Alors Mademoiselle on le disait C'est l'histoire d'une femme qui part à la conquête de ses rêves Alors ça m'amène à vous poser la question Isabelle Oui Eric Est-ce que voilà Vous connaissez ses rêves Les vôtres on les connait Ça encourage les gens justement à aller plus loin pour découvrir les leurs En fait la thématique du spectacle C'est d'aller à la conquête de ses rêves Elle est très très importante pour moi Tu disais que je fais du coaching et compagnie C'est important de suivre ses rêves C'est essentiel voilà On n'a qu'une vie Et c'est le papa de Mademoiselle qui lui dit Mais on n'a qu'une vie Il ne faut pas passer à côté Ce serait du gâchis Et c'est pour ça qu'il la protège Et il l'accompagne dans ses rêves Et l'idée c'est de dire De proposer en tout cas cette idée Ne passons pas à côté de nos rêves Ne regardons pas les autres Réaliser leur vie, leurs rêves Et nous à rester sur le bas côté Non, non Le plus grand risque C'est de ne pas vivre sa vie Voilà On ne sait pas de quoi sera fait demain Mais on sait ce qui nous anime Et sur la conquête de nos rêves Il y a un chemin Et même si on ne les atteint pas Sur le chemin On grandit On apprend On rencontre les autres On s'étoffe Et on vit profondément les choses Et c'est essentiel pour moi Et mes amis me disent Mais tu nous prouves que c'est possible De réaliser ces rêves Il faut juste s'impliquer Et y croire Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter de meilleur ? Voilà ce sera le mot de la fin Pour chacun de vous Isabelle Laillet donc Ah bah que le spectacle se déploie Et que Mademoiselle aille à la rencontre D'un maximum de public Avec son joli message Et qu'il insuffle quelque chose Voilà C'est modestement C'est mon rêve officiel Et vous Olivier ? Bon simplement que le public soit au rendez-vous Toutes les propositions du festival C'est un peu simple Mais c'est important Eh bah écoutez en tout cas nous On y sera On va suivre ça avec attention Merci beaucoup à tous les deux D'avoir accepté notre invitation Sur Sud Radio On nous encourage Donc nos éditeurs À aller donc Et dans ce festival Aller voir ce spectacle musical Non c'est important